Donc entre temps, Pierre Schaeffer m'a rejoint. Bonjour. Bonjour. On l'a vu, les coulisses du BTP ont été lancées par la Fédération française du bâtiment. Pourquoi c'est important aujourd'hui de mettre ces métiers en avant ? C'est une opération que nous lançons annuellement dans le cadre de la Fédération nationale. Le but, c'est de sensibiliser les élèves des classes de 4e, 3e, les faire venir dans un bâtiment tel le nôtre qui est en activité. Comme ça, ils découvrent tous nos métiers, tous les corps de métier sont quasiment représentés ici. Ils se sont joints également des élèves de la mission locale ainsi que des adultes, des demandeurs d'emploi. On voulait associer les deux. Et à l'heure actuelle, sur les deux jours, c'est à peu près 400 élèves qui participent à cette manifestation. Alors on l'a dit, le secteur du BTP souffre actuellement d'un manque de main d'oeuvre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les différentes crises économiques et énergétiques. Comment se porte le secteur actuellement ? Alors on rajoute une crise à une crise. Actuellement, certaines entreprises, je l'ai déjà signalé hier, s'ils ne sont plus approvisionnés en carburant, les chantiers vont s'arrêter avec toutes les conséquences que ça engendre. Et si les entreprises sont déjà en situation relativement fragile, il peut y avoir, si la situation perdure, des dépôts de bilan. Justement, le carburant, on en parle, c'est la crise pour tout le monde en ce moment. Vous, vous n'êtes pas prioritaire ? On n'est malheureusement pas prioritaire pour le moment et ça nous impacte énormément. Il faut simplement espérer que la situation va s'améliorer, que ce conflit va s'arrêter. On l'espère pour vous en tout cas. Merci Pierre Schaeffer d'avoir été avec nous. On vous le rappelle peut-être, si les métiers du BTP vous intéressent, vous pouvez vous tourner directement vers la Fédération du bâtiment de Moselle. Merci. 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 Merci.